La kinésithérapie est le premier traitement prescrit en cas d'incontinence urinaire. Plusieurs techniques existent pour rééduquer l'incontinence, mais le caractère intrusif de la rééducation classique, avec un travail invasif intravaginal, est la cause d'un report fréquent des soins. Pour y remédier, le service d'urologie propose depuis 2009 un programme supervisé de rééducation posturale pelvienne avec une console de jeu vidéo. Donc là on monte sur la pointe des pieds, et quand on monte sur la pointe des pieds, il faut réussir à garder les fesses légèrement en arrière. Voilà, c'est très bien. Dans cette position-là, on essaie de ne pas bouger, on essaie de stabiliser le centre de gravité au milieu du rond jaune. Et c'est ça la difficulté, et c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile. Le jeu virtuel propose des exercices de gymnastique qui permettent le renforcement des muscles lombo-pelviens responsables de la continence. C'est pour la patiente le moyen de prendre conscience de l'existence de la musculature du bassin du dos et du ventre. Le caractère ludique de cette technique favorise l'apprentissage des exercices et renforce davantage la musculature. Alors la wii, elle apporte un énorme retour au niveau visuel, c'est-à-dire que les gens sont immergés dans un univers virtuel. Et ça, ça va impacter la façon dont les gens travaillent et la qualité de leur travail. Et donc ils vont réaliser des activités musculaires beaucoup plus performantes, beaucoup plus enveloppantes. Et donc on a vu qu'on avait des résultats de la progression qui étaient supérieurs à une rééducation sans la wii. Nous on pratique la wii depuis déjà maintenant 7 ans au CHU et 9 ans en libéral. Donc on a déjà un bon recul sur l'activité, sur les exercices qu'on peut faire. Ça peut être pratiqué en rééducation pelvipériale puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on peut aussi s'en servir pour rééduquer une entorse de cheville, une entorse de genoux. On peut aussi s'en servir dans le cadre de la lombalgie. Et elle est très efficace aussi dans le cadre du postpartum pour la récupération d'une bonne tonicité abdominopelvienne. Une technique de rééducation douce qui peut également se faire à domicile.